Dans certaines entreprises comme ici près de Saint-Etienne, c'est un rituel du matin pour le patron. Donc là on est au pôle couverture Zingri. Comptez ses troupes. Bonjour Martial. Bonjour. Est ce que vous avez des absences ce matin ? Non, ils sont pas arrivés mais ils sont pas absents normalement. Pour l'instant ils sont pas absents. Si ce chef d'entreprise scrute les absences, c'est que récemment des salariés lui ont joué de mauvais tour en abusant des arrêts maladie. En deux clics sur internet, c'est la fille du patron employée aux ressources humaines qui a découvert le poteau rose. Tu as trouvé le dossier ? Bon. Donc ce dossier a trait un salarié qui était en arrêt maladie depuis plusieurs mois chez nous et que ma fille sur les réseaux sociaux a trouvé qu'il faisait du ce qu'il y a avec ses enfants. Un salarié en arrêt maladie qui part en vacances, ça agace ceux qui restent au travail, ses collègues et même ses voisins. Dans ce cas précis, l'ouvrier a été dénoncé par une lettre anonyme. Vous voulez que je vous la lise ? Oui, je viens. Bonjour, je vous écris afin de vous parler de monsieur. Cet homme est en arrêt depuis longtemps mais il simule. Il fait que du travail au black, preuve qu'il n'a pas mal. Il part souvent en vacances et là encore mieux, il revient de quinze jours en Algérie. Je pense qu'il faut stopper ça. Il y en a marre des gens qui profitent de la société, faire du black, toucher la CAF et en plus les indemnités de la sécu. Ça suffit. Merci de faire le nécessaire, il ne faut pas que ça dure. Les arrêts successifs de ce salarié ont tout de même duré 18 mois avant qu'il ne soit licencié par ce chef d'entreprise. Carrément incité à le faire par les collègues du fraudeur. Il narguait tous ses collègues de travail. Si nous, responsables de l'entreprise, on ne fait rien, nos salariés nous disent mais enfin vous cautionnez ça, on vous montre les choses et vous faites rien. Sans compter l'embauche d'un remplaçant, les arrêts de travail de ce salarié ont coûté à cette entreprise 7 300 euros. Avec plus de 16 jours d'arrêt maladie par an en moyenne, les français sont les deuxièmes au palmarès des européens les plus absents au travail. Et depuis un an, les caisses primaires d'assurance maladie sont de plus en plus fréquentées. Plus de 5% de hausse des arrêts maladie. En cause, bien sûr, il y a la population active qui augmente et surtout qui vieillit. Mais ce ne sont pas les seules raisons. Et c'est bien ce qui inquiète la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui entend faire la chasse aux arrêts maladie abusifs. Car derrière cette augmentation spectaculaire, n'y aurait-il pas une part non négligeable de triche ? L'expression locale, c'est le salarié qui a envie de prendre une semaine, qui dit je vais me mettre en caisse. En caisse d'assurance maladie. Les médecins sont-ils coupables de délivrer des arrêts trop facilement ? Et quelles solutions sont mises en oeuvre pour réduire les arrêts de travail abusifs ? Enquête sur ce sport national, la triche aux arrêts maladie. S'il est rare que des salariés avouent tricher, il y a un cas au moins où certains semblent se servir de leur arrêt maladie comme d'une arme quand ils sont en conflit avec leur employeur. Lors d'un reportage précédent, l'été dernier dans l'ouest de la France, nous avions filmé un jeune homme qui travaillait dans un supermarché, aux rayons fruits et légumes. Le voici, quelques jours avant un arrêt de travail de huit semaines, obtenu le 18 juillet. Nous avons pu le joindre au téléphone. Il ne nous a pas caché qu'à l'époque, ça ne se passait pas bien avec ses chefs. Hasard ou coïncidence, ce jeune homme est allé voir son médecin et s'est vu délivrer un arrêt maladie. Il souffrait, selon lui, d'une hernie discale. Mais son supérieur, un certain Guillaume, a vu lui aussi qu'au même moment, il alimentait son compte Facebook avec des photos où il prenait du bon temps, sans paraître gêné par son mal de dos. Le voici, d'ailleurs, au premier jour de son arrêt de travail, le 19 juillet. Guillaume, il me dit, ouais, mais c'était bidon, son arrêt de travail, d'ailleurs, on a trouvé des photos sur Facebook. Et c'est comme ça pendant les deux mois d'arrêt du jeune homme. Il a posté quantité de photos de sortie avec ses amis. À chaque fois, on a peine à croire qu'il soit bloqué du dos. Pourtant, il maintient sa version. Ce n'est pas des arrêts de travail bidon. J'ai eu le dos éclaté. Je ne pouvais même pas suivre ma patient, qui est le sport. Je suis tout arrêté. Non, ce n'était pas bidon. Et puis mon médecin, c'est pour ça qu'il raconte des mensonges. En tout cas, ces arrêts maladie litigieux qui désorganisent la vie des entreprises, c'est un vrai casse-tête pour les employeurs. Pour nous rendre compte à quel point ils impactent l'activité des sociétés, nous avons pris la route de Vaison-la-Romaine dans le Vaucluse. Chaque mois, le club d'entrepreneurs de la ville se réunit. Pour cette cinquantaine de petits patrons, l'impact des arrêts maladie sur la ville, leur entreprise est désastreux. Le stress est la première cause des arrêts maladie, 60%. En France, cela fait perdre 9,7 millions de journées de travail aux entreprises. Les patrons perdent des journées de travail, autrement dit de l'argent. Et pour eux, c'est d'autant plus grave que les arrêts maladie seraient souvent abusifs. Bien sûr, on sait qu'il n'est pas malade. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des doutes parfois quand ils reçoivent un arrêt de travail ? Oui. Des arrêts de complaisance, il y en a beaucoup. Ils correspondent souvent d'ailleurs à des après-week-end, par exemple, ou à des refus de chef de service d'octroyer telle ou telle autorisation d'absence ou de congé. Ça touche de la même manière l'entreprise de plus de 100 salariés et la toute petite PME. Oui, parce qu'on a un employé et aujourd'hui, il est en arrêt maladie. C'est vrai ? Parce qu'il n'a pas accepté qu'on fasse des reproches. Qu'on lui fasse des reproches. Qu'on fasse des reproches. Donc, du coup, il a mis un arrêt maladie. Et comment vous faites ? Je travaille à sa place, donc double. À les entendre, c'est un jeu d'enfant pour leurs salariés de décrocher un arrêt maladie. Votre médecin, en général, il vous dit pas bon, bah là, je vais te mettre trois jours. Il dit combien de jours tu veux ? C'est comme ça que ça fonctionne. Combien de jours tu veux ? Bah, mettez-moi une semaine. Et puis, dans une semaine, si tu vas pas mieux, tu reviens me voir, puis je te prolonge. C'est sérieux, ça ? C'est sérieux. C'est sérieux. Et ses chefs d'entreprise poussent le bouchon très loin. Se mettre en arrêt maladie, ce serait, selon eux, presque perçu comme un droit par leurs salariés. Pour beaucoup, c'est une caisse d'épargne. Donc... C'est une caisse d'épargne. C'est une caisse d'épargne. On cotise, donc c'est normal qu'on ait le retour. Oui, c'est pas exprimé comme ça, mais dans les faits, on le voit bien, d'ailleurs. Mais au-delà des excès de certains salariés, ce qui exaspère par-dessus tous ces patrons, c'est l'absence de contrôle par la Sécurité sociale. C'est ce qui ressort très nettement d'un questionnaire que nous leur avions fait parvenir quelques jours plus tôt. 100% d'entre eux aimeraient qu'un contrôle soit régulièrement appliqué sur leurs salariés en arrêt maladie. Vous avez quand même presque tous dit qu'il faudrait plus de contrôle, quand même. Vous avez tous répondu que ça serait quand même légitime qu'il y ait plus de contrôle. Nous, on est contrôle en permanence dans l'entreprise. Ça serait normal que ce qui est à côté soit contrôlé. Oui, il faut plus de contrôle pour enlever le doute qu'on peut avoir sur les arrêts de travail, enlever le doute sur les abus. Oui, il faut du contrôle. Le contrôle régulier par les caisses. Selon eux, cela permettrait aussi d'éviter que certains salariés profitent de leur arrêt maladie pour travailler ailleurs. J'avais un salarié qui était 15 jours en arrêt maladie et je l'ai vu partir faire les vendanges à ce moment-là. Pendant son arrêt maladie, il était parti faire les vendanges. Donc j'appelle la sécu. Je dis voilà, telle personne, le nom. Je dis voilà, il est en arrêt chez moi et je le vois, il fait les vendanges à tel endroit. Est-ce que vous pouvez le faire contrôler? Non, madame, on ne peut pas le faire contrôler. On n'a pas de contrôleur. Sérieusement? Ah oui, oui, sérieux. Pour tous ces entrepreneurs, l'action de l'assurance maladie contre les arrêts abusifs reste bien mystérieuse. Et pour nous aussi. Malheureusement, la Caisse nationale d'assurance maladie n'a pas joué la transparence avec nous. Aucun reportage possible sur ce sujet. La sécu aurait-elle quelque chose à se reprocher? C'est ce qu'on peut penser à la lecture des rapports de la Cour des comptes, selon laquelle les arrêts de moins de 45 jours, qui représentent 80% des arrêts maladie, ne sont que très marginalement contrôlés. Et les arrêts de plus de 45 jours le sont dans une proportion très minoritaire, seulement 30%. La Cour des comptes estime que c'est anormal que ces arrêts de travail ne fassent pas l'objet de contrôles plus importants. Alors, est-ce que malgré les défaillances de la sécurité sociale, les entreprises ont tout de même une parade contre les fraudeurs? Retour dans l'entreprise de plomberie et de couverture près de Saint-Etienne. Le patron, Jean-François Basson, n'arrive jamais à réunir l'intégralité de sa centaine de salariés. Sur une année, si on fait une moyenne, on a trois ou quatre absents? Tous les jours? Ah oui, bien sûr, en moyenne. L'effectif complet, jamais. On pourrait pas faire une photo de l'ensemble des salariés de l'entreprise. C'est pas possible. Pourquoi? Il y a toujours des absents. Un taux d'absentéisme moyen de 5%, c'est moitié plus que la moyenne du secteur du bâtiment. De quoi énerver Jean-François Basson, car pour son entreprise, ça fait des coûts supplémentaires. Dans ce secteur d'activité, jusqu'au 45e jour de maladie, le salarié a droit à 100% de son salaire sous forme d'indemnités journalières versées à moitié par la sécurité sociale et par l'employeur. A partir du 46e jour, le salarié touche encore 65% de son salaire, soit 50% versé par la sécu et 15% par l'entreprise. Enfin, à partir du 91e jour, le salarié ne perçoit plus que l'indemnité de la sécurité sociale, soit 50% de son revenu. Alors, pour éviter que sa société ne soit trop pénalisée par ses absences, le patron a mis en place une stratégie de riposte. On va regarder un petit peu les absents, vous savez, en maladie, parce qu'hier, vous m'avez dit qu'il y en avait 4. Avec son DRH, il passe au peigne fin les arrêts de travail en cours. Lorsqu'il a un doute sur un salarié, et notamment lorsque les arrêts de travail s'enchaînent, il fait désormais appel à une société de contrôle médical. Cet appel aboutit ici. Rien à voir avec la sécurité sociale, c'est une entreprise privée. Mais elle a pour mission tout à fait légale de vérifier le bien fondé des arrêts de travail pour les sociétés qui lui en font la demande. Comme justement l'entreprise Super. Le contrôle, c'est pour madame, monsieur, mademoiselle ? C'est son nom de famille ? C'est une maladie ou un AT ? C'est une maladie. Depuis quand il est en arrêt ? Donc l'arrêt initial était du 15 janvier 2018. Cette entreprise stéphanoise existe depuis plus de 30 ans. Sa créatrice, Michèle Laporte, vient juste de passer le flambeau à sa fille, Caroline Noailly. Leur business ? Vendre des contrôles médicaux aux sociétés. Elle les facture entre 100 et 140 euros l'unité. Mais au final, selon elle, cela ferait faire de grosses économies aux employeurs. Ce qui coûte cher aujourd'hui dans l'entreprise, c'est l'absentéisme, c'est pas le contrôle. Si nous, on arrive à faire baisser d'un point l'absentéisme d'une entreprise, on fait baisser de 1% de la masse salariale les frais générés. Pour chaque client, elles doivent à chaque fois trouver dans l'urgence un médecin disponible au sein de leur vaste réseau qui en compte 3000 partout en France. Car pour être efficace, ces contrôles doivent se faire sous 48 heures maximum. Bonjour docteur, Société Medica Partner. Dites-moi, est-ce qu'un contrôle sur Montpellier, heure de présence, ça vous serait possible jusqu'à lundi inclus ? L'entreprise de Michèle Laporte était l'une des pionnières il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, elle a fort à faire sur ce marché florissant avec plus d'une douzaine de concurrents. Comme Axmedica, Medica Control, Naxos ou encore Sofaxis. C'est 4 fois plus qu'il y a 10 ans. Alors jusqu'où ce contrôle médical à l'initiative de l'employeur peut-il s'exercer ? Vous allez voir que ça va plutôt loin. Partout en France, tous les jours, des salariés en arrêt maladie reçoivent donc la visite surprise de contrôleurs. Comme Stéphane Desmet, un médecin généraliste payé pour ses extras une cinquantaine d'euros par patient. A chacune de ces visites de contrôle, les indemnités journalières versées par l'employeur sont en jeu. Ici, je vais pratiquer une visite de contrôle d'arrêt de travail à la demande de l'employeur pour un monsieur qui est arrêté jusqu'au 23 mars. En fait, ça a tout l'apparence d'une visite médicale classique, sauf que le médecin ne connaît ni le patient, ni sa maladie. En une dizaine de minutes, il va devoir trancher. Malade réel ou imaginaire. Avez-vous, s'il vous plaît, des ordonnances à me présenter ? Le médecin va scruter les ordonnances. Ce jeune homme a été arrêté par son psychiatre. Pour se faire son idée, il va aussi juger le comportement et les propos du jeune homme. Ils sont évidemment pour un problème psychiatrique, en théorie. D'accord ? Et là, ça fait combien de jours vous êtes en arrêt déjà ? C'est le 14 février, c'est ça ? Jusqu'au... Quelle pathologie vous a énoncé ? Une schizophrénie. Une schizophrénie. Une schizophrénie, d'accord. Donc si aujourd'hui, je vous dis, vous pouvez reprendre ? Vous me dites oui ou vous me dites non ? Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui ? Non. Parce que vous n'êtes pas encore tout à fait stabilisé. Mais voilà. D'accord. Et vous pensez qu'en 15 jours, là, ça devrait aller mieux ? Ben j'espère. Visage figé, dialogue pauvre, contact distant. Pour Stéphane Desmet, le patient n'est pas prêt à reprendre son travail. Il ne remet donc pas en cause l'arrêt maladie. Donc on va mettre comme ça, arrêt justifié et je vous mets reprise à l'issue. Ça vous va ? D'accord. Ecoutez, je vous remercie infiniment de votre accueil. Et puis remettez-vous bien de tout cela. Entendu ? 2 fois sur 3, le docteur Desmet confirme le bien fondé de l'arrêt de travail. C'est d'ailleurs le cas aussi pour le salarié que le patron et le DRH de Saint-Etienne ont fait contrôler. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Mais parfois, il y a un peu de triche. Ah, il y a de la triche. Oui, bien sûr. Sinon, il n'y aurait pas de contrôle. Mais la triche, elle est marginale quand même. Ceci dit, marginale dans le nombre. Mais je pense que ceux qui trichent sont sur des longues périodes. Il y a des périodes, des fois, de 3 à 6 mois. De triche ? Ah oui. Enfin, de triche. Je ne sais pas si ça s'appelle de la triche. Mais en tout cas, les arrêts de travail, pour moi, ne sont pas justifiés. Il y en a d'autres qui font des travaux au noir. Il y en a certains qui, pour une longue durée, tombeau sciatique arrêtée pendant 4 à 6 mois, on les retrouve avec un marteau-piqueur en train de défoncer une dalle de jardin. Ah non, je n'exagère pas. Non, je n'exagère pas. Comme je n'exagère pas non plus certaines personnes qui ont une attitude agressive. Parfois, le médecin contrôleur n'est pas le bienvenu. 3 à 4 fois, j'ai dû faire appel à la police pour les maîtriser parce qu'il m'avait agressé par les gestes et la parole. Non, non, on est dans des situations, des fois, très, très particulières. Dans un tiers des cas, le docteur Desmet dénonce l'arrêt de travail. Soit parce qu'il constate que le patient n'est pas vraiment malade. Mais aussi parfois, il n'a même pas besoin d'en faire le constat, comme ce jour-là où il est tombé sur un mur. Bon, manifestement, nous y sommes. J'ai le nom et heureusement, il y a le nom sur la boîte à lettres. Sauf qu'il n'y a pas de sonnette. Sauf que j'ai un numéro de téléphone, donc je peux téléphoner. Donc là, vous appelez le patient ? Oui, on m'a donné le numéro de téléphone, donc je vais tenter de l'appeler pour le prévenir que je suis derrière le portail. Eh bien, nous n'irons pas plus loin puisque c'est un répondeur. Impossible de savoir si le salarié se trouve bien chez lui ce matin-là. Sauf dérogation spéciale, un salarié en arrêt de travail est censé être à son domicile entre 9h et 11h le matin. Stéphane Desmet va donc lui laisser un avis de passage. Qu'est ce que vous avez écrit alors ? Alors j'ai marqué, il y a une case spécifique qui mentionne que l'adresse est soit erronée, soit incomplète. Donc j'ai coché cette case puisque cette adresse ne présente pas de sonnette. Donc voilà. Et j'ai précisé qu'il n'était pas joignable à son téléphone portable. Mais alors en fait, c'est une astuce. Si moi, je ne veux pas être contrôlé chez moi, je ne mets pas de sonnette et comme ça, c'est tranquille. Il y a des astuces qui ne sont pas de numéro. Là, on peut le voir, il n'y a pas de numéro. L'autre astuce, ça peut être pas de sonnette ou sonnette défaillante ou portail fermé ou boîte à lettres pas au nom ou sans nom. Une astuce qui toutefois ne suffit pas. Une semaine plus tard, ce salarié s'est vu couper ses indemnités par son employeur. Et il a rappelé le docteur Desmet pour se plaindre. Car selon lui, il était bien présent à son domicile le jour du passage du médecin. Pourtant, dans ce cas précis, l'entreprise est bien dans son droit. Ce que confirme Caroline Noailly, la directrice de Medica de partner. Oui, en théorie, vous êtes censé avoir une sonnette qui fonctionne et avoir une boîte aux lettres avec votre nom dessus et un digicode que vous aurez annoncé. Oui, oui. C'est ce que dit la loi. Le salarié doit tout mettre en œuvre. Le salarié doit tout mettre en œuvre pour pouvoir être contrôlé, pour pouvoir permettre la contrevisite médicale. Donc, en théorie, la personne qui n'a pas de sonnette, elle est en faute. Bah oui. Et donc, l'employeur est susceptible de sanctionner son salarié. En théorie, il peut couper le complément de salaire à partir du moment où le salarié n'a pas tout mis en œuvre pour faire rentrer le médecin chez lui. Un tiers des contrôlés se voient donc couper les indemnités journalières de l'employeur. Mais pour autant, ils ne perdent pas forcément celle de la sécurité sociale. Elle ne supprime les indemnités journalières que si un médecin a pu examiner le salarié, mais pas dans le cas d'une adresse incomplète ou d'un défaut de sonnette. Dans toute cette affaire, il reste toutefois une énigme. Pour qu'il y ait autant d'arrêts maladie, il faut bien qu'un médecin les ait signés. Alors certains les donneraient-ils un peu trop facilement ? C'est ce que laissaient entendre les patrons. Alors, nous avons voulu vérifier. Quand on ne connaît pas la réputation des médecins dans une ville, on trouve souvent de bons conseils dans les pharmacies. Nous nous y sommes rendus munis d'une caméra cachée. Et très vite, la pharmacienne va nous mettre sur une bonne piste. Voilà, je voulais vous demander, je me sens pas bien, je voudrais aller voir un médecin qui pourrait me faire un arrêt de travail parce que j'ai beaucoup de pression. D'accord. Même si ce n'est pas déontologique, elle nous a lâché deux noms de médecins susceptibles de nous donner un arrêt de travail facilement. Alors, on est allé voir l'un d'eux et on a prétendu avoir trop de pression au travail. Oui, bonjour, c'est vous. Bonjour. C'est vous. Qu'est-ce qui se passe ? Je craque un peu parce que j'ai un nouveau chef et il me met une pression de mal. Demande tous, ils sont contraires. Oui, ou presque, on est citron. Oui. J'ai l'impression d'être sa tête de turc. Oui, oui. Et encore, encore plus. C'est un peu la manière actuelle de s'écraser. Donc, vous ne dormez pas ? 3h ou 3h30. Après, je lui repense toute la journée à ce qu'il m'a dit. Et alors, ça me donne mal dans le dos. J'en ai plein de dos. Oui, ben voilà. J'en ai plein de dos. J'arrive pas à digérer cette affaire-là. Alors, l'estomac, je ne vous dis pas. Il faut tout vous dire. Le stress, c'est une crise. Et vous me dites ça comme si vous voyiez des cas comme ça. Oui, très souvent. Oui. Très souvent. Souvent. Donc, en fait ? Donc, en fait, concrètement, il faut, vous, vous retrouver à votre place, vous apaiser et vous mettre à l'écart. Là, pour récupérer. Mettre à l'écart, ça veut dire dormir. Là, ça veut dire foyer. C'est le médecin qui nous le propose. Ce n'est pas nécessaire de lui forcer la main. Pas d'auscultation. Elle nous a simplement cru sur parole. Et elle a déjà son diagnostic. Pour ce que vous avez là, c'est réactionnel. Il faut 14 jours d'arrêt. 14 jours d'arrêt ? Ouais. Nous sommes donc sortis de son cabinet avec un trouble anxio-dépressif et 14 jours d'arrêt de travail. Et voilà comment on peut tromper le médecin avec une bonne histoire. Aujourd'hui, de très nombreux arrêts sont liés à des difficultés psychologiques type burn-out. Des pathologies pour lesquelles le médecin doit se fier beaucoup plus au témoignage du patient qu'à des examens cliniques. D'où l'explosion potentielle de la fraude. Alors, la sécurité sociale peut-elle agir et responsabiliser davantage les médecins ? La sécu a sorti un barème. Une recommandation du nombre de jours d'arrêt souhaités pour chaque pathologie. Exemple, pour une angine, c'est 3 jours d'arrêt. Ou encore 5 jours pour une grippe. Mais les professionnels de santé comme Jean-Paul Ortiz, qui préside la Confédération des syndicats de médecins, n'ont pas très envie de s'y plier. La médecine, c'est pas de la mécanique. Aucun individu ne ressemble à un autre. Effectivement, l'assurance maladie donne des durées d'arrêt de travail qui sont des durées de référence. Et chaque individu peut avoir besoin de la durée d'arrêt de travail de référence préconisée, quelquefois plus, quelquefois moins. Et c'est cette latitude qui doit être donnée aux médecins que nous défendons. Parce que sinon, demain, vous aurez un ordinateur à la place de votre médecin. Et vous rentrerez les données que vous exprimerez en termes de maladie, la température, etc. Et vous aurez un arrêt de travail automatique. C'est pas ça, la médecine. Pour convaincre les médecins, l'assurance maladie va devoir mettre des primes à ceux qui se conforment bien et qui respectent les préconisations. Elle nous l'a proposé, nous l'avons refusé. Face aux recommandations de la Sécu, les médecins font de la résistance. Mais la Sécurité sociale est-elle bien placée pour donner des leçons aux médecins en matière d'arrêt de travail ? Car dans les caisses d'assurance maladie, le taux d'arrêt serait très élevé. Un document de la fondation IFRAP rapporte que les agents des CPAM en France sont en arrêt en moyenne presque 30 jours par an. C'est quasiment le double de la moyenne des salariés français. La caisse nationale d'assurance maladie nous le concède par écrit. Ils ont un taux d'absentéisme de 5,8% sur tous leurs organismes. Ce sont un tiers de plus que la moyenne nationale à 4,5%. Et il y a même certaines caisses comme celle des Hauts-de-Seine où ça grimpe à 60 jours par an. Alors nous avons appelé la responsable de la communication de cette CPAM. Sur le document de l'IFRAP, je lis que, en gros, il y aurait à la CPAM de Nanterre 60,7 jours d'arrêt maladie par an et par salarié. Ce qui paraît très élevé, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est quelque chose que j'apprécierais vérifier. Selon la caisse nationale, ce record s'expliquerait notamment parce qu'il y a davantage de salariés en invalidité dans les Hauts-de-Seine, d'où ce chiffre élevé. Mais s'il y a autant d'arrêts maladie et certains abusifs, n'y aurait-il pas un autre facteur qui joue ? L'absence de jours de carence pour la majorité des Français. Ainsi, quand un salarié du privé se voit délivrer un arrêt maladie de plusieurs jours, en principe, il a trois jours de carence. Ça veut dire qu'il ne perçoit pas de revenus les trois premiers jours d'absence. C'est assez dissuasif, sauf que dans deux entreprises sur trois, l'employeur compense tout de même le manque à gagner pour le salarié. C'est aussi le cas des agents des caisses primaires d'assurance maladie, qui perçoivent dès le premier jour d'absence leur salaire intégral, et ce pendant six mois. Mais ça bouge du côté des fonctionnaires. Un jour de carence a été instauré au 1er janvier dernier. Le retour du jour de carence pour les fonctionnaires, cela signifie que désormais, en cas d'arrêt maladie, un fonctionnaire n'est pas indemnisé dès le premier jour, mais à partir du second seulement. Alors, nous avons souhaité mesurer son impact sur les arrêts maladie, dans une ville, Poissy, qui compte 800 agents municipaux. Ici, contre toute attente, quand on fait un petit tour dans les services, le personnel a l'air d'accueillir plutôt favorablement la nouvelle règle. Le fait d'avoir remis le jour de carence, on trouve ça très bien, parce qu'il y a eu pas mal d'abus. Ça va éviter, je pense, des arrêts abusifs. Vous croyez ? Je pense. Fortement même. Mais certains s'y opposent, comme le directeur informatique de la mairie. C'est complètement idiot de faire ça. Ceux qui ont de la conscience professionnelle, ils continueront à travailler, ceux qui n'ont pas, ils continueront à s'arrêter. Ça changera rien. Ça changera rien du tout. Alors, est-ce que ce fameux jour de carence change tout de même quelque chose ? Pour le savoir, le maire Carl Olive va découvrir les statistiques des absences du 1er trimestre 2018 dans le bureau de son directeur des ressources humaines. En janvier, on a eu 86 agents qui ont été arrêtés au moins une fois. En février, c'est tombé à 52. Donc ça, c'est déjà énorme. Diminution importante, effectivement. Et on voit qu'il y a eu une forme de stabilisation sur le mois de mars où on est à 49 arrêts maladies. Donc, si je fais le ratio entre janvier et mars, on est à 43% de diminution. Et ça, c'est vraiment dû à la remise en place du jour de carence. Tout à fait. 43% d'arrêt maladies en moins au mois de mars. L'impact est considérable. Il faut dire que chaque agent perd en moyenne 70 euros sur sa fiche de paye avec le jour de carence. Selon Carl Olive, c'est dissuasif pour les agents de se mettre en arrêt maladie. Aujourd'hui, le principal problème des Français, c'est le pouvoir d'achat. Et rien n'est négligeable. Et 70 euros en moins sur un pouvoir d'achat, c'est 70 euros. C'est très important. Ça veut dire qu'ils réfléchissent à deux fois aujourd'hui quand vous avez, par exemple, un problème de dos qui pourrait, et c'est la vérité, qui pourrait engager un arrêt court arrêt maladie ou une forte migraine. Je pense que les collègues agents, et on le voit ici, réfléchissent à deux fois. Mais ici, le maire n'a pas fait qu'appliquer le bâton avec ce jour de carence. Il a décidé de manier aussi la carotte avec une recette étonnante. Je vais voir si la gym a commencé. Il a permis aux agents de la ville de pratiquer une activité sportive chaque semaine. Et tenez-vous bien, c'est sur leur temps de travail. Monter un petit peu le rythme cardiaque, on va accélérer sur des petites montées de genoux. Si bien que ces fonctionnaires qui font de la gym douce sont payés pendant ce temps-là. C'est censé favoriser leur bien-être au travail et réduire du même coup la tentation de se faire porter pâle. Et selon Carl Olive, ça marche. Ça fait un an que nous avons mis en place le dispositif, 700 participants et 750 jours d'absentéisme en moins. Évidemment que je savais que mes collègues agents seraient heureux de faire du sport dans le cadre du temps de travail, du sport doux. Je n'imaginais pas à quel point ça entraînait aussi une baisse de l'absentéisme. Parce qu'il ne faut pas être philanthrope. Évidemment qu'il y a une équation. 750 jours d'absentéisme en moins, c'est 100 000 euros d'économie. 100 000 euros d'économie, c'est trois équivalents tantôt. Carottes ou bâtons, voilà sans doute des pistes pour freiner la hausse des arrêts maladie, abusifs ou non. Car le déficit de la sécurité sociale est encore de 4 milliards et demi d'euros en 2017.